Et salut YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis ! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on continue notre série sur le plateau de fruits de mer avec la préparation des bulots. J'ai acheté des bulots vivants et je les ai mis à tremper à peu près une demi-heure dans mon bac à évier avec de l'eau fraîche, un petit peu de sel, pour qu'ils dégorgent. Bon, ils étaient déjà bien préparés, j'ai vu en les sortant du sac qu'ils étaient déjà très propres, mais c'est une précaution. Après vous vous demandez à votre poissonnier, il peut très bien vous dire, bah si si ça y est je les ai déjà nettoyés ou pas. S'il vous dit qu'il ne les a pas nettoyés, faites-le et même des fois, faites-le même deux fois, ou changez votre eau. Une fois qu'ils sont restés suffisamment longtemps, je vais les prendre dans ma main et je vais frotter la coquille. Je vais enlever, vous allez sentir, il y a un petit côté un petit peu visqueux comme ça sur la coquille. Donc je frotte avec mes doigts et j'enlève la partie qui est visqueuse. Maintenant que mes bulots sont propres, je vais remplir ma casserole avec de l'eau froide. Je recouvre à peu près à la moitié. Puis je vais préparer mon courbouillon. Alors pour mon courbouillon, je vais mettre un petit peu de sel. Je vais bien relever avec du poivre et du piment d'Espelette. Alors j'y vais généreusement. Ensuite, je vais y ajouter du curry de madras. Donc là, le curry est un petit peu relevé. Une fois de plus, pour les épices, vous faites à votre convenance, en fonction aussi de ce que vous avez dans votre placard. J'ai une petite sélection d'épices pour le poisson que je rajoute, très différente, très parfumée par rapport aux autres épices que j'ai mis précédemment. Je vais allumer sous ma casserole et je vais porter à ébullition. Une fois que mon eau sera en train de frémir, même de faire des bulles, je vais baisser sous ma casserole. Je laisse à découvert et je vais les laisser tranquillement cuire pendant 30 à 35 minutes en fonction de la grosseur. Là, ils ne sont pas très gros, donc je ne vais les laisser que 30 minutes. Au bout des 30 minutes, je vais prendre ma casserole et je vais verser le contenu dans ma passoire. Puis ensuite, je vais les laisser refroidir à température ambiante. Et enfin, je vais les disposer dans une assiette que je vais mettre au réfrigérateur. Si vous voulez les préparer pour le soir, tâchez de vous y prendre suffisamment tôt pour qu'ils aient le temps de refroidir, puisque les bulles, ça se mange vraiment froid. Et alors là, pour le coup, c'est un coquillage qui a vraiment du goût, mais il va bien avec une mayonnaise et pourquoi pas une mayonnaise aioli. Je vous ai fait une recette de mayonnaise. Pour la mayonnaise aioli, ce que je vous conseille, c'est de suivre la recette que je vous ai proposée. Vous y ajoutez juste une gousse d'ail. Si c'est la saison, n'oubliez pas d'enlever le germe. Et en fait, vu qu'on est sur un mixeur, ça va mixer l'ail en même temps que ça va faire l'émulsion pour la mayonnaise. Et vous aurez une mayonnaise qui sera bien relevée, mais le bulot l'accepte vraiment, puisque c'est un des coquillages qui a le plus de goût. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon appétit et merci encore pour vos écoutes. Alors, ça vous a plu ? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires. On se fera un plaisir que ce soit Olivier ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine !